Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de TRM et de visuels. Je vous emmène aujourd'hui avec moi chez Sony pour vous présenter leur nouveau boîtier Sony Alpha 9 III. C'est parti ! On a été invité par Sony à une de leurs sessions Alpha School pour prendre en main la 9 III et faire quelques images avec. On a commencé par une présentation théorique du boîtier et ensuite on est parti à Meudon faire une session pratique. Alors bien évidemment, on n'avait pas que des Alpha 9 III pour pratiquer, puisque Sony nous avait ramené quasiment l'intégralité de leur gamme de boîtiers et d'objectifs professionnels. On a pu donc mettre ce nouvel Alpha 9 III face à ses concurrents directs chez Sony que sont l'Alpha 7 R5 et surtout l'Alpha One. Donc Sony ils ont été très sympas parce que quand on est arrivé, ils nous ont donné des petites Sony Teuf de 32Go. Ce qui est parfait puisque l'Alpha 9 III, comme ses prédécesseurs, prend à la fois les cartes SD et les CFexpress de type A. Alors bien évidemment, il y aura des restrictions quand on en shoot avec ces cartes-là, notamment au niveau du buffer. Le buffer se rechangera beaucoup moins rapidement. Mais on va pouvoir faire des photos en JPEG en tout cas. J'essaierai en roue mais surtout en JPEG. On va pouvoir faire des photos avec uniquement de la carte SD. Sony Teuf quand même. On est donc sur le bord du terrain avec le nouvel Alpha 9 III. On est en train de faire des photos des comètes de Meudon. On va mettre un petit 200-600 mm de chez Sony. Alors on ne voit pas très très bien à cause des plexis. On va aller se mettre dans la zone où il n'y a pas de plexiglas. C'est un peu plus risqué mais au moins on aura moins de dégradation sur la qualité de l'image. Là on devrait voir un peu mieux. Et effectivement, on voyait sacrément mieux. Le spot était parfait pour tester le mode rafale de l'Alpha 9 III. Alors je me suis fait plaisir. Il faut dire qu'avec des rafales allant jusqu'à 120 images par seconde, c'est grisant et on touche du doigt le rêve de n'importe quel photographe sportif ou animalier. Je précise que le mode rafale de l'Alpha 9 III fonctionne normalement en JPEG mais également en RAW. Sauf que n'ayant qu'une carte de 32Go, j'ai fait un petit calcul, j'aurais pu faire que 1280 photos en RAW sur cette carte. Soit approximativement 10 secondes de rafale à 120 images par seconde. Donc j'ai fait du JPEG. On est sur un boîtier qui a été taillé pour faire de la photo de sport. Ça, ça n'a aucun doute. On a un suivi qui est très très bon. Alors il faut dire aussi qu'on a un suivi d'autofocus qui est très très bon. parce qu'il fonctionne en duo avec du coup l'optique Sony. Donc optique Sony plus boîtier Sony forcément, c'est là qu'on a le meilleur du suivi que propose la marque. Là, je n'ai aucun souci à suivre les joueurs, que ce soit en détection du visage ou juste détection du corps. Parce qu'avec la puce, le chipset IA qui est dans le boîtier, maintenant il y a une détection du visage et également une détection de la structure du corps. Donc le boîtier, là, je pense que j'ai quasiment aucun loupé sur toutes les photos que j'ai faites depuis que je ne suis plus derrière le plexiglas. Et en vidéo, c'est tout aussi bon. L'Alpha 9 III est doté de toutes les fonctionnalités propres à Sony et l'ajout du Global Shutter permet de filmer du sport à toute vitesse sans risque de déformation de l'image. Même sur ces séquences à 100 images par seconde, la qualité reste impeccable, ce qui est une vraie prouesse pour un capteur de ce type. Il n'existe à ce jour aucune caméra équivalente à ce niveau de prix. En bref, que retenir de ce nouvel Alpha 9 III ? Tout d'abord, l'innovation majeure, son capteur Global Shutter. Ce n'est pas une technologie nouvelle, mais avant, les capteurs Global Shutter étaient lents, très peu sensibles et surtout avec une dynamique déplorable. Là, avec ce nouveau capteur de Sony, la différence avec un capteur standard en Rolling Shutter est quasiment imperceptible. Ces deux seules limitations seront un diap de dynamique en moins et une montée en ISO un peu moins bonne que ce à quoi Sony nous a habitués. Après qu'on s'entende bien, un peu moins bonne chez Sony, ça veut dire qu'elle est au niveau de tous ses concurrents, donc largement exploitable jusqu'à 12 800 ISO. Le fait de passer en Global Shutter a bien plus de répercussions en photo qu'en vidéo. Terminée la vitesse de synchronisation flash, qui limitait son usage à 1 250e en général, maintenant, vous pouvez monter jusqu'à 1 80 000e sans rater votre flash. Ça a permis également de s'affranchir de l'obturateur mécanique du boîtier. L'Alpha 9 III est donc le second boîtier professionnel 100% shutter électronique après le Z9 de Nikon. En rafale, ça permet donc une prise de vue sans blackout jusqu'à 120 images par seconde en RAW avec suivi autofocus et suivi d'exposition. Ajoutez à ça le mode précapture qui permet de capturer jusqu'à 1 seconde avant d'avoir appuyé sur le déclencheur et vous obtenez clairement un sans faute pour Sony dans ce segment. Et une dernière chose qui ancre définitivement ce boîtier dans le futur, c'est l'introduction du certificat C2PA, une signature numérique, pour certifier l'image et éviter qu'elle soit confondue avec des images générées par de l'intelligence artificielle. Si ce format vlog vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions concernant l'Alpha 9 III, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube TRM Audiovisuel. Sous-titrage Société Radio-Canada